Dans un instant, nous aurons avec nous le professeur Jean-François Toussaint. Pourquoi le professeur Jean-François Toussaint ? Parce que je pense qu'il est bon, dans cette psychose générale que nous vivons depuis des mois, d'avoir un scientifique décalé, un peu comme le professeur Raoult, et qui nous offre la possibilité de nous questionner, de ne pas nous laisser emporter par la terreur, plus ou moins volontaire, que nous subissons. Alors on va sortir des chiffres pour amorcer le dialogue avec le professeur Toussaint. Je rappelle qu'il est épidémiologiste, qu'il est cardiologue, il a une carrière de sportif de haut niveau, et il essaie de disséquer ce qui est le fond même de l'être humain, à savoir la physiologie. Les cas tels qu'ils nous apparaissent. Alors hier, on dit, si on est dans l'alarmisme, oh là là, c'est terrifiant, il y a une nouvelle vague, 4771 cas. Je rappelle ce que sont les cas. Ce sont simplement des personnes qui ont rencontré le virus ou qui sont porteuses du virus. On fera la nuance dans un instant avec le professeur Toussaint. Ce qui fait qu'au total, on a eu, depuis le début de l'épidémie, 229 814 cas confirmés en France, le nombre de décès, 30 480, les hospitalisations actuellement, 4748 moins 58, et 380 personnes en réanimation, soit plus 6. Si on regarde ce qui se passe ailleurs, eh bien au Danemark, on a un taux de personnes touchées par le Covid de 0,10. En Suède, là c'est la létalité. En Suède, 0,84%. Au Pays-Bas, 0,37%. En Norvège, 0,18%. En Espagne, 0,78%. Et la France, le taux est de 0,34%. Pourquoi avoir choisi ces pays-là ? Tout simplement parce qu'en particulier le Danemark, la Suède, la Norvège et les Pays-Bas, eh bien il n'y a pas de masque obligatoire. Professeur Toussaint, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je pense que la première chose à faire entre nous, c'est de bien expliquer ce qui se cache derrière le chiffre du jour que certains veulent affolant, à savoir le nombre de personnes détectées. Rappelons qu'il y a deux sortes de tests. Il y a le test qui montre les anticorps que l'on a généré. Et donc, par exemple, si on a été contaminé il y a deux ou trois mois, il peut rester des traces d'anticorps, mais il n'y a plus le virus. Et il y a les tests qui montrent que l'on est actuellement avec le virus sans pour autant développer la moindre pathologie. Absolument. Et d'autre part, je pense que le chiffre du jour que vous avez montré là, plus encore que les 4700 qui vont passer à 5000 demain, c'est le chiffre 12. Le nombre 12 que vous avez montré, qui est le nombre de décès totaux qui sont survenus pour des raisons de Covid hier, repris par Santé publique France. Une fois de plus, ce sont ces chiffres-là qui, au final, nous donnent l'intensité d'une pandémie. Et nous avons été à plus de 1400 décès le 7 avril. Nous en avons connu 12 hier. On voit que cette réduction de moins 99% est une signature en soi de la réduction massive de l'épidémie pour plusieurs raisons dans notre pays. soit parce que le virus a changé et on commence à comprendre un certain nombre de ses mutations, en particulier sur des protéines d'enveloppe, les protéines spike. De grands nombres de publications viennent progressivement nous dire que ce virus évolue dans sa nature. Et c'est normal. Lorsqu'il passe d'une personne à une autre, d'une muqueuse à une autre, il va avoir des cycles de reproduction qui introduisent des mutations aléatoires et spontanées, successives. Le deuxième, c'est que notre immunité, notre système de défense est en train de s'adapter. Et cela est en train de se révéler justement dans le très grand nombre de cas qui sont diagnostiqués. C'est-à-dire qu'on va avoir avec ces tests de PCR, ceux qui vont trouver un fragment de virus, la capacité de dire que nous avons rencontré ce virus, qui peut être, je l'ai dit, moins grave dans son taux d'agressivité, mais qui montre aussi qu'on peut avoir des fragments d'un virus qui est totalement inactif, lui. Alors, est-ce que, professeur, par exemple, si on testait... Pardon, excusez-moi. Si on testait les gens par rapport au virus de la grippe classique, est-ce que l'on aurait aujourd'hui un nombre de tests qui nous permettraient de nous dire, presque de nous affoler, en disant, regardez, ils portent le virus, ou parce qu'ils ont des anticorps de cette grippe qui a régné cet hiver ? Bien sûr, et c'est un des effets sur lesquels on voit, en fonction de la phase épidémique de la grippe, une augmentation du nombre de cas sévères, puisque la grippe, elle aussi, donne des syndromes de détresse respiratoire, en particulier chez les sujets les plus fragiles, mais là, elle touche beaucoup plus les sujets jeunes encore aussi. Mais on va avoir des effets qui sont mesurables sur le nombre et l'accélération du nombre de décès liés à la grippe. Et c'est à partir de cette augmentation au-dessus d'un certain seuil que l'on va pouvoir dire que, ce seuil étant atteint, nous sommes en alerte pour surveiller et créer toute la veille de surveillance des réseaux sentinelles sur la grippe. Si l'on avait ce système-là actuellement pour le Covid, nous serions très en dessous du seuil d'alerte, justement parce que nous sommes descendus en dessous des dix décès en moyenne par jour depuis plusieurs semaines. Alors, professeur, il y a le professeur Raoult, je dirais qu'il y a un camp de contre-scientifiques, il y a vous, il y a le professeur Raoult, il y a le docteur Freud, je ne sais pas si on dit Freud ou Freune, puisqu'il y a un N, voilà. Oui, à pitié, ça peut être. Bon, ça montre qu'il y a des dissensions et que l'unanimité scientifique n'est pas réalisée. Pourquoi néanmoins a-t-on cette psychose qui continue à terrifier nombre de personnes ? Il n'y a pas de contre-scientifiques, il y a des scientifiques qui ont tous, en faveur d'une interprétation qu'il a l'heure, d'une intuition, des hypothèses qu'ils formulent et qui doivent se trouver vérifiées. Et c'est la confrontation de ces hypothèses qui nourrit le débat scientifique. Et à la fin, à un moment donné, la réalité s'impose, soit parce qu'on arrive à la reproduire en laboratoire, soit parce que dans une phase épidémique comme c'est le cas, finalement, la réalité est celle-ci. Et elle donnera, à la fin de cette phase, l'exacte définition de ce qu'elle fut. C'est difficile de le dire au départ, mais on sent bien que ces intuitions, que ce soit chez ceux que vous avez cités, que ce soit sur d'autres, vont avoir deux formes de comportements différents. Et donc, on est là dans ce qu'il se passe dans lequel la grande dérave... – La conclusion, professeur, néanmoins, vous dites à la fin, on verra le bilan. Ça, c'est gentil, c'est sur le plan scientifique. Mais pour le citoyen, et peut-être que dans nos façons de raisonner, il faudrait nous placer face à des personnes à risque. On est tous concernés par la diffusion du virus. Mais d'un autre côté, on a aussi chaque individu qui est citoyen et qui peut revendiquer une idée de liberté. Alors là, en l'occurrence, on nous dit, il faut mettre le masque à nombre de mesures sanitaires qui sont prises. Comment peut-on justifier une sorte d'emballement de mesures qui nous restreignent alors qu'il n'y a pas de certitude scientifique ? – Eh bien, c'est justement là qu'il faut les fonder sur des bases qui sont des bases de preuves assurées à donner. Et ces preuves-là n'existent pas, par exemple, sur les masques imposés en milieu ouvert, en fin de phase pandémique, pendant l'été. Cette mesure-là, qui se répand dans toutes les villes françaises, ne repose que sur du mimétisme social et absolument pas sur des preuves démontrées. En milieu clos, en hiver, le masque est très important pour limiter la transmission et la dangerosité du virus. En fin de phase pandémique, en été, en milieu ouvert, il n'y a aucune démonstration. Et on voit bien là, l'effet de la panique dont vous parliez, qui est très, très dominant. – Non, dernier point, après je... Non, non, mais parce que je crois qu'il est bien d'avoir quand même un avis et puis après, on va tourner autour de la table. Le dernier point, c'est que là, je remarque une dissension avec le professeur Raoult. Le professeur Raoult dit, le confinement a conduit à une augmentation des cas parce que les gens étant les uns sur les autres. Et vous, vous dites exactement le contraire. Alors, vous voyez que même quand on est dans un camp, ce n'est pas si unanime. – Voyons clair. D'abord, il n'y a pas de camp. Il y a un certain nombre de réflexions qui viennent et qui s'échangent. Ensuite, le deuxième point, le confinement n'a absolument pas fait la preuve de son efficacité, tout simplement parce qu'il n'a pas été testé avec des groupes contrôle. Et surtout, ce que l'on voit maintenant, c'est les effets secondaires de long terme, les effets dans les EHPAD où on a eu une augmentation de la mortalité et les effets socio-économiques qui vont avoir des effets contraires, très largement supérieurs aux 12 000 personnes, seulement 12 000 personnes qui sont la surmortalité des semaines de 15 mars au 20 avril en France. Il n'y a eu de surmortalité que sur 12 000 personnes qui sont décédées en excès du Covid par rapport aux années précédentes. Et c'est par rapport à cela que l'on va devoir maintenant, vous le mentionniez dans le JT juste avant, avoir tous les effets sur les personnes dans la culture, sur la recherche, mais même sur les hôpitaux qui ne vont plus avoir le soutien économique nécessaire en raison de l'effondrement qui nous attend à cause de ce confinement. – Alors, restez avec nous, professeur, on va faire un tour de table. Ajoutons quand même en plus que sur ces 12 000 cas, il y a nombre de cas qui sont simplement des suspicions, car les personnes qui mourraient en EHPAD n'avaient pas tous un test de vérification, et donc on estimait que si une personne dans l'entourage avait été porteur du virus, on estimait que la personne était décédée du corona. – Elisabeth, oui. – Moi, je bois, d'abord je vous remercie d'avoir invité le professeur Toussaint, je bois vos paroles. – Non, il est là, il est là, il se cache, mais il est là. – Il se cache, très bien. Je bois vos paroles, mais tout de même, vous nous avez cité quelques noms, pardon, moi je suis frappé, j'écoute les informations, et j'entends un certain nom, mais pratiquement, je dirais que c'est 80-20, 80% de vos confrères nous expliquaient toute la journée que c'est terrible, qu'il faut mettre des masses partout, que l'épidémie n'est pas du tout contrôlée, bref, que nous allons vers la catastrophe. Alors, que les politiques, à la limite, nous chantent cette ère-là, si vous voulez, parce qu'ils ont tellement peur ensuite d'avoir des procès… – C'est l'effet Jospin, ça. – Oui, non mais non, c'est pas seulement… – Il faut reconnaître que tout le monde vit sous la menace… Non, non, tout le monde vit sous la menace d'être traîné devant le tribunal, devant la Cour de justice, etc. Donc ça, mais, et c'est ça ma question au professeur, j'ai beaucoup de mal à comprendre, sinon pour des raisons peut-être inconscientes de pouvoir, de pouvoir médical, pourquoi les médecins, au lieu de nous rassurer, alors qu'on voit bien que le nombre de cas à l'hôpital n'est pas en train d'augmenter, peut-être que ce sera le cas demain et il sera toujours le temps d'avoir peur, si vous voulez, mais je ne comprends pas pourquoi les médecins nous chantent cette ère-là, et je dois vous dire que ma confiance dans le corps médical commence vraiment à baisser, j'en ai ras-le-bol de les entendre avec leurs injonctions. – Peut-être qu'ils disent ça parce qu'ils ont vu des gens mourir, mais peut-être qu'ils disent ça… – Mais on voit toujours des gens mourir dans les autres choses. – Excusez-moi, c'est déraisonnable comme argument, mais j'aimerais la réponse du professeur, en fait. – Alors, attendez, parce qu'il est important de rappeler que Laurence Saillet… – Je suis très préfaite par ces discours, parce que je pense qu'on est aujourd'hui… Non mais je respecte, mais on est aujourd'hui dans une phase très importante où on prépare la rentrée. On essaie de mettre en place un principe de précaution. En politique, ce n'est pas seulement avoir peur des procès que de mettre en place des choses. Ce n'est pas ce qui anime seulement les politiques. Mais il y a quand même, quand on est décideur, toujours l'envie de protéger ses citoyens. – Je ne veux pas être protégé à ce point. – Non mais que vous ne vouliez pas, madame, c'est votre choix. Mais parlez de ça à tous les gens qui ont perdu des… – Non mais le cas particulier… – Non mais on vit à l'heure du plus froussard. – Non mais attendez, attendez, respectez quand même tous les gens qui sont morts du Covid. – Mais qui ne respecte pas… – Parce qu'on a l'impression que tout à coup, on serait dans une forme d'histoire racontée, que cette maladie ne serait pas si grave et tout ça. – Parce qu'il y a… – Pourquoi ne pas mettre en place un principe de précaution avec des règles simples pour être sûr, au moins pendant quelques mois, de protéger la population au lieu d'attendre de compter les morts ? – Mais donc quand on aura la prochaine grippe, on va remettre une précaution, de précaution en précaution, on vit sous des bulles. – Ce n'est pas la grippe, ce n'est pas la grippe. – Parce que la vie avec les masques n'est pas la vie, tout simplement pour cela. – Pour le moment, faisons quelques semaines de masques, le temps de passer la rentrée. – Demandons, professeur, professeur. – Ce n'est pas comme si au niveau international, tout se passait bien et qu'il n'y avait pas de problème. – Et moi je suis d'accord pour les masques en milieu fermé, comme l'a dit le professeur, quand on m'expliquera qu'il y a des contaminations quand on se croise dans la rue, je voudrais bien mettre le masque dans la rue. Là, on nous fait mettre le masque dans la rue pour montrer qu'on nous protège. Eh bien je trouve ça… – Professeur, vous êtes cardiologue. Alors c'est important, parce que cardiologue, ça signifie que vous vous intéressez à notre respiration. Est-ce que le masque, moi quand je fais du sport, je n'imagine pas, même quand je le porte comme ça, rarement, mais ça m'arrive quand même, eh bien il y a une sorte de suffocation. Les enfants vont être confrontés, on a eu hier les déclarations du ministre, dès l'âge de 11 ans, ils vont devoir supporter toute la journée un masque. Est-ce que c'est préjudiciable à la santé de tout un chacun, en sachant que nous fabriquons des plaquettes et nous avons des réserves de globules rouges et de globules blancs qui sont liées à notre respiration, au travail des poumons ? – Alors, il ne faut pas bien entendu avoir sur ces aspects-là autant d'inquiétudes sur la partie d'impact physiologique, elle est mineure. Le problème est beaucoup plus dans celui et de la communication et dans celui des préventions qui seront retenues. Or, comme je le disais tout à l'heure, ces masques sont très utiles pendant la forme de transmission agressive et létale, celle que nous avons connue en février, en mars et en avril de cette année. Elle n'a fait aucune démonstration, y compris dans l'ensemble de la relecture de la littérature qu'en a fait le Haut Conseil de Santé publique dans son avis vendredi dernier. On ne voit aucune notion, aucune étude qui a pu être faite en milieu extérieur en été, en fin de phase pandémique. Donc, en fait, ce masque, on ne sait pas du tout s'il va servir et le plus évident, c'est pour l'instant qu'il est strictement inutile dans les conditions extérieures. Alors, dans les écoles, dans les milieux clos, s'il n'y a plus d'épidémie, ça va être à peu près la même chose, surtout que les enfants sont, on le sait, peu transmetteurs et très rarement porteurs des formes graves de la maladie qui n'existent plus en ce moment. Donc, deux précautions, effectivement, on peut l'avoir pour quelques semaines dans les écoles, mais dans les milieux ovaires, dans les rues, dans les grandes métropoles françaises, là, on n'a aucun argument pour pouvoir le juger. Et c'est pour ça que j'ai cité le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, les Norvèges qui n'obligent pas au masque. Et apparemment, quand on regarde les chiffres, il n'y a pas d'affolument. Ils ne se sont pas encore exprimés, ils ont quand même le droit à la parole s'ils ne se dépassent pas à peine qu'ils viennent. Alors, je me tourne vers Éric Ther et puis après, bien évidemment, je demanderai à Frédéric Denet ce qu'il en pense. Moi, ce que je suis surpris, enfin, de cette période du confinement et de post-confinement, la politique, ce n'est pas une science exacte. Mais je croyais que la médecine était quand même une science exacte. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Un peu plus que la politique. Et qu'est-ce que j'ai vu quand même pendant ces débats ? J'ai vu des grands médecins s'écharper, encore plus qu'en politique, vaccins, masques, tests, médicaments. Et donc, ça crée quand même... Je comprends qu'il y ait des divergences, mais toutes ces divergences créent quand même une confusion et peut-être un agacement, un climat anxiogène du côté de la population. Je le déplore. Je pensais qu'on trouverait une plus grande unanimité de la part du corps médical. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas déjà en science, quelle qu'elle soit, regardez en astronomie, toutes les lois sont constamment bouleversées. Il n'y a pas de vérité. Et la médecine, la physiologie, vous êtes physiologiste, professeur, c'est encore plus vrai quand je parlais. Par exemple, la dernière découverte par rapport aux poumons, on disait que les poumons, ça sert à respirer. Point final. En 2017, c'est une jeune chercheuse française qui a mis en évidence le rôle de fabrication des plaquettes dans la respiration par les poumons et comment également ça permettait d'avoir un renouvellement des globules rouges et des globules moraux. En 2017, donc, ce sont des connaissances extrêmement récentes. Ça montre bien que vous êtes à l'affût, je dirais, des avancées et des découvertes pour mieux comprendre ce qu'est la vie si on y arrive complètement un jour. Vaste programme. On vous en... Trouver des éléments qui permettent de comprendre les cohérences. Or, dans un combat comme celui que mène une espèce face à un virus agresseur, c'est l'idée de ces cohérences et l'idée de ces logiques d'en fait une course à l'armement. Et on voit que les mutations actuelles du virus et les renforcements de nos immunités sont actuellement en train de faire basculer ce combat en notre faveur. Et est-ce que ce n'est pas constant ? Et je demande après à Frédéric Denet son avis. Mais est-ce que ce n'est pas constant dans toute l'histoire ? Moi, j'ai fouillé beaucoup sur l'histoire des épidémies et on s'aperçoit qu'il y a toujours cette adaptation. On a même des maladies qui ont totalement disparu. Si on parlait de la peste, mais des maladies qui existaient sous l'Antiquité, qui faisaient de véritables ravages et qui ne sont jamais réapparues. Oui, malheureusement, la peste n'a pas disparu et elle pourrait revenir dans les prochaines années, malheureusement. Mais pour toutes les autres, le SARS-1, le cousin de ce SARS-CoV-2 en 2003, a disparu sans qu'on en comprenne absolument la raison. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre beaucoup plus la dynamique de l'épidémie que la variation sur telle ou telle sous-protéine dans laquelle on n'arrive pas à corréler les éléments cliniques et les éléments de laboratoire. Et c'est là où il faut être très respectueux par rapport aux doutes de la science, entre guillemets. Frédéric ? Oui, ce que nous montre le professeur, et je suis très content de l'avoir entendu par rapport au confinement, il a parlé de groupe témoin. La science, c'est aussi de la statistique. Alors ça décrit la réalité, jamais la vérité. Donc la réalité d'aujourd'hui est décrite de façon différente de demain. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir d'unanimité, y compris en médecine. Même si le Conseil scientifique a donné l'impression, a pu donner l'impression, qu'il savait tout et qu'il s'imposait au pouvoir démocratiquement élu. Mais ce que vous avez dit, professeur, sur le confinement est très juste. Il faut un groupe témoin. Il n'y a pas de groupe témoin. C'est la raison pour laquelle ce que disait le professeur Raoult était un peu bizarre, parce que son groupe témoin était tellement réduit que... Il y a un double Raoult. Il y a celui qui a une analyse de l'épidémie en général, et puis celui qui professe un traitement de la chloroquine. Oui, qui aurait plutôt mieux fait de se taire d'ailleurs à ce moment-là. Non mais d'accord, mais c'est pour bien dire qu'il y a deux... On ne va pas reparler du professeur Raoult. Mais sur le confinement, est-ce qu'il était utile ou pas ? Je n'en sais rien. En tout cas, il était utile au moins pour une chose, c'est pour ne pas saturer les hôpitaux. Et si aujourd'hui, on reparle de masques et on agite à nouveau la menace du confinement, c'est pour que les hôpitaux ne soient pas à nouveau saturés, parce que contrairement à ce que l'on pourrait laisser penser, la situation ne s'est pas améliorée. Il y a toujours aussi peu de moyens. Les personnels médicaux dans les hôpitaux sont toujours aussi épuisés. Oui, mais... Aussi peu de moyens n'exagiraient pas. Les hôpitaux ne travaillent toujours pas avec le privé. Les hôpitaux ne travaillent toujours pas avec les médecins de vie. Non mais c'est-à-dire que là, on est en train de dire qu'il y a une impérissie. Oui. Et puis, d'un autre côté, ça nous condamne à devoir supporter, alors qu'il y a une diminution. C'est quand même important ce que nous disait le professeur Toussaint tout à l'heure. Il peut réinsister s'il le souhaite. C'est sur le fait qu'aujourd'hui, le virus se répande. Ben oui, il ne va pas s'arrêter, il ne part pas en vacances, etc. Ça marche. Il faudra vivre avec de toute façon. Mais je pense que derrière le gouvernement... Enfin, pour le peu que je connaisse du monde médical, c'est vraiment la peur d'une nouvelle saturation des hôpitaux qui conduirait cette fois-ci à une ruine physiologique. Mais est-ce que le fait... Je dirais quand même, sur un point, que la saturation des hôpitaux a été très importante à planifier au moment où on ne connaissait pas la hauteur du tsunami. Et finalement, en février, c'était un des objectifs importants. Maintenant qu'on a vu ce dont il s'agissait et qu'on a passé cette vague, il faut aussi retenir que plus de 50% de l'activité médicale, plus de 50% de l'activité médicale dans les hôpitaux ou en médecine libérale, s'est arrêté pendant cette pandémie et qu'on n'a pas pu avoir la capacité de suivi de l'ensemble des autres personnes malades et des autres pathologies. Et on reprend très difficilement actuellement. Un grand nombre de services sont encore à 20, 30, 40% seulement de leur activité. Et on voit bien que les conséquences du confinement maintenant, qui sont liées à cette peur initiale, doivent être surpassées de façon à ce que l'on puisse reprendre et continuer à traiter les gens qui ne sont pas seulement des malades du Covid. Deux, trois petites questions et puis après on se titra, professeur Elisabeth. La question c'est d'abord à ma connaissance, c'est là encore on est dans une sorte de catastrophisme, on veut encore nous montrer que c'était terrible. C'était terrible peut-être, mais il se trouve que nos hôpitaux ont tenu. Je veux dire, peut-être à l'exception, peut-être que le seul qui a été saturé en région parisienne c'était à Vicennes, si je ne m'abuse. Moi j'ai des amis dans beaucoup d'hôpitaux parisiens, si vous voulez, excusez-moi, j'ai des amis qui étaient à la pitié, ils ont attendu des malades. Je veux dire, donc il faut, non non, mais ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on ne prend effectivement qu'un critère dans l'existence, la protection de notre santé, si vous voulez, on peut aussi se mettre dans des bulles et arrêter de vivre. Et je suis, non mais je voudrais terminer deux phrases. Oui, d'accord, je vais quand même terminer, je n'ai pas fini mon raisonnement. Je veux dire, je suis tout de même frappée que dans cette affaire de masque, si vous voulez, personne n'a l'air de... On a quand même, on a voté une loi qui interdisait la burqa parce que, chez nous, on montre son visage. Si vous voulez, en termes de vie sociale, de qu'est-ce que ça représente dans notre existence, si on nous oblige à mettre le masque quand il n'est pas nécessaire, pour moi, c'est une privation de liberté et un changement anthropologique quasiment qu'on est en train de nous imposer et qui me semble tout à fait démesuré par rapport à l'enjeu comme vient de le dire monsieur, le masque dans la rue, c'est juste pour montrer qu'on fait quelque chose, c'est de la com'. C'est exactement ce que monsieur nous a dit. Le dernier point, professeur, et puis après, je vous fais rebondir, c'est est-ce que le fait d'être dans ce traumatisme, on n'a pas un affaiblissement de nos défenses immunitaires parce qu'on est dans la peur ? La psyché agit quand même sur notre physiologie, vous qui êtes physiologiste. On a surtout une baisse de nos défenses démocratiques, me semble-t-il, et sur cet aspect-là, il va être important de reprendre la réalité là encore en face pour savoir comment retrouver sur l'ensemble des capacités démocratiques une décision qui redevienne sensée et qui tienne compte de la réalité. Là, il me semble qu'il y a un point très fort. Le président de la République s'est exprimé hier en disant qu'il n'y aurait pas de reconfinement. Il fait le bilan de l'ensemble de ces six mois passés et il reconnaît que cette mesure a été suivie d'effets considérables qu'il va devoir traiter maintenant au même titre que le Parlement. Et il me semble que là, dans les mois et les années qui viennent, nous allons devoir faire un énorme effort d'immunité collective sur ces sujets. Voilà. Bon, écoutez, merci professeur Toussaint de nous avoir donné votre avis. C'est un avis qui est rarement entendu et ça nous permet, j'espère, à tout un chacun d'avoir une réflexion et en conscience de faire agir son libre arbitre. On va changer de sujet. Non, non, j'aimerais...